Allez, le condiment du jour. Alors le condiment du jour, que les choses soient claires, c'est quelque chose de fondamental. C'est la mayo. La mayo, c'est la mayonnaise. Mais attention, moi j'ai vu énormément de choses qui s'appelaient mayonnaise, mais qui n'étaient pas de la mayonnaise. La mayonnaise, c'est comme le champagne. Il n'y en a pas 36, il y en a juste une. Et nous allons découvrir ça ensemble. Comment faire de la mayo ? La mayo, c'est très simple. Franchement, si vous voulez faire de la mayonnaise, au revoir Denise, vous pouvez le faire vous-même. Moi, j'aime bien faire de la mayo. Et en général, vous êtes garantis d'avoir un bon résultat. On y va, on commence. Attendez, attendez, comme d'habitude. Allez, on attaque la mayo ensemble. Les ingrédients doivent être à température ambiante. Mélangez le jaune d'œuf, un peu de sel, poivre, la moutarde et le vinaigre. Écrivez les mots qui manquent. Mélangez le jaune d'œuf, un peu de sel, poivre, la moutarde et le vinaigre. Mélangez le jaune d'œuf, un peu de sel. Alors, d'accord, je vois que ça commence à arriver. Donc, la première chose, eh bien, c'est le verbe devoir. Le verbe devoir qu'on doit conjuguer, vous le voyez ici, eh bien, au présent et à la troisième personne du pluriel. Doivent, d-o-i-v-e-n-t. Ensuite, c'est un adjectif. L'adjectif, c'est ambiant. A-m-b-i-a-n-t. Mais bien sûr, ici, température, c'est féminin. Donc, on va mettre notre adjectif ambiant au féminin. Ambiente. D'accord ? La température ambiante. Ensuite, donc la première chose, les jaunes, j-a-u-n-e, le jaune. Et donc, c'est d'œuf, ici. Un peu de sel, poivre. Et la dernière chose, c'était moutarde. Moutarde, m-o-u-t-a-r-d-e. C'est féminin, la moutarde. Donc, vous voyez que les ingrédients de base, les ingrédients de base, c'est assez simple. Le jaune d'œuf, un peu de sel, poivre, la moutarde et le vinaigre. Alors, Blake Midtall is telling me you suck. This is not really polite, Blake Midtall. I'm pretty sure that your mother would be so ashamed to see that you are writing some dirty things like that in a public place. Good thing for you because it was blocked by YouTube. Allez, on continue avec le numéro 2. Le numéro 2, c'est toujours la même chose. Fouettez en versant peu à peu l'huile. Bien sûr, Julia, ça arrive, une seconde, c'est une histoire. C'est toujours la même chose. Alors, regardons ensemble les choses que nous cherchions. La première chose, c'est le verbe fouetter. Fouettez, le verbe fouetter, là qu'on va utiliser finalement à l'impératif pour vous. Donc, fouettez, vous l'écrivez F-O-U-E-T-T-E-Z. Fouettez, donc c'est de l'impératif qu'on cherche. Versant, ici, c'est le verbe verser. Et là, on utilise le gérondif pour expliquer finalement deux actions simultanées. Donc, c'est le participe présent versant. V-E-R-S-A-N-T, d'accord ? En versant. Donc, deux actions simultanées. Vous fouettez et vous versez. Donc, fouettez en versant. Et la dernière chose, c'est un verbe. Le verbe, c'est épaissir. Épaissir, il est assez intéressant. Ça veut dire devenir plus épais, plus consistant. Et donc, vous l'écrivez E, accent aigu, P-A-I. N'oubliez pas qu'il y a deux S. I-R, épaissir. Très bien. Bonjour César, bienvenue, participez. Nous parlons de la mayonnaise et on fait de la dictée avec. Troisième étape pour la mayonnaise. Allez-y, écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, on n'oublie pas de cliquer. Il nous manque 9 likes pour arriver au 100. Et donc, je dis, c'est possible. Allez, regardons ensemble. La première chose, c'est le pronom I. Donc, que vous écrivez Y, bien sûr. Deuxième chose, c'était herbe. Pour votre information, herbe, c'est féminin. Mais donc, ici, c'est au pluriel H-E-R-B-E-S. Ensuite, citron masculin. Citron, C-I-T-R-O-N. Et finalement, le verbe parfumer qui doit être à l'infinitif pour la parfumer. P-A-R-F-U-M-E-R. On peut y ajouter des herbes ou du citron pour la parfumer. Voilà. Maintenant, vous avez une recette assez simple de mayonnaise traditionnelle. Personnellement, je ne mets pas le vinaigre. Mais c'est ma décision personnelle. Allez, la personne du jour. La personne du jour. Aujourd'hui, c'est Mimi Maty. So, I don't know if you know. Mimi Maty, she's quite popular in France. And she's been quite popular for, well, quite many years now. So, let's discover Mimi Maty in a few points. So, the first one, and it's here. Michelle Maty, dite Mimi Maty, est une humoriste et actrice française née le 8 juillet 1957 dans le 7e arrondissement de Lyon. Allez-y. Victor Blanco, we've been covering this T. The concept is the euphonie. So, basically, it means that the language must be extremely fluid when you say it, when you talk. So, basically, it means that when you have two vowels next to each other, this is called hiatus. It means that it's extremely difficult in French. So, whether you need to remove something, and in some cases it's not possible, you don't touch the verb, and then it would be strange to touch the subject. So, you need to add something. This is the reason why you've been adding the T, just to make it more smooth when you pronounce it. This is the reason, I've been making some videos regarding this euphonie concept, so you might want to watch them. So, let's have a look at the things we were looking for. The first one is DITE. Remember that you will have to write it D-I-T-E. Basically, you put the feminine form, the E, because it's Michelle. It's a lady. Well, Michelle could be a man, but not written like that. Actrice. Actrice is the feminine form of actor, and you write it A-C-T-R-I-C-E. Actrice. D'accord? And then after that, it's the month. Remember that in French, we don't put the capital letters for the month, so it should be in small letters. So, it's J-U-I-L-L-E-T. And you pronounce it Y-Y-Y-Y-Y-Y-JUIYET. Remember? J-U-I-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y. That's it. So, this is the way it should be pronounced. Let's look at the second thing regarding Mimi Maty. On y va. Elle est notamment connue pour avoir fait partie du trio comique Les filles avec Michel Bernier et Isabelle Botton dans les années 1980. Elle est notamment connue pour avoir fait partie du trio comique Les filles avec Michel Bernier et Isabelle Botton dans les années 1980. Alors, Poumima is joining us, bonjour Poumima, Ramsey is joining us too, Dawar Vansh is here too, bonjour bonjour. Alors, let's have a look at the things we're looking for, so the first one is the verb AVOIR. AVOIR should be ok, normally you write it A-V-O-I-R. And it's quite interesting because when you look at the structure AVOIR FAIT together, this is something that we saw, well, we discussed about that few weeks ago, I guess it was this infinitive passé. This is this infinitive passé form. After that, comique, comique is an adjective, this adjective will be exactly the same whether it's masculine or feminine, and you will write it C-O-M-I-Q-U-E. Comique. And the last thing, it's ANNÉ. And in that case, as you can see, we've got the article, the plural form, LES, so ANNÉ should be in the plural form, A-N-N-E, accent aigu, E-N-S. Ce sont les années 80. In fact, we're talking about from 80 to 89, the 80s. Voilà. Allez, on continue avec le numéro 3 concernant Mimi Matty. Elle devient extrêmement populaire avec son rôle de Joséphine de Lamarre dans la série Joséphine, Ange-Gardien, produite depuis 1997. Please write the missing words. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, oui, I can see that everything seems to be quite okay, in fact. So, the first thing is populaire. So, populaire, it's an adjective, it will be exactly the same form whether it's masculine or feminine, and then you will write it P-O-P-U-L-A-I-R-E. The other thing, it's a noun, it's a substantive, and it's série. Série, it's always in a singular form when we're talking about a series. We don't say des séries, but we say une série. S-E, accent aigu, R-I-E. And then the last thing, it's depuis. Depuis, you write it D-E-P-U-I-S. Depuis. Let's have a look at the numéro 4. Numéro 4, on y va. Elle fait également partie de la troupe des Enfoirés dont elle est la marraine depuis 2008. Elle fait également partie de la troupe des Enfoirés dont elle est la marraine depuis 2008. Please write the missing words. Hello, Hems. Well, I'm happy if you enjoy the content of the website. I am still working on the update, the upgrade. So I will upgrade the curriculum. But it will come little by little. But still, I'm starting to recording it. Let's have a look at the three things that we're looking for. The first one is the verb faire. Remember that in that case, you have to conjugate it in the third person of the singular present. So it's Elle fait. F-A-I-T. After that, la troupe. So you can see that it's a feminine noun. You write it T-R-O-U-P-E. Remember that you don't really pronounce the E, the final E that's wrong. So troupe. And then after that it's Don. Don. Remember that you should write it D-O-N-T Don. And that's it for Mimi Moody! So now you know her if you didn't know her before. Well that's it. The French people know her, everybody knows her, alors que vous pouvez discuter avec elle après ça. Alors, les pronoms. On avait commencé hier avec les pronoms. Donc ça, c'est plus facile peut-être que la moutarde pour IceCubes. Les pronoms, un petit peu de grammaire. On se recentre. Allez, on attaque. Je pensais qu'on aurait pu travailler sur la structure « parler à ». Donc avec, encore une fois, complément d'objet indirect. On est d'accord. Et puis, je voudrais que ce soit, bien sûr, au passé composé. Souvenez-vous, la structure avec le passé composé, les temps composés, et puis les pronoms. C'est toujours un petit peu olé olé. Donc, on va commencer avec le premier. Et bien sûr, passé composé, forme négative. Allez-y, s'il vous plaît. Sophia X qui dit « La marque Maille, c'est la meilleure ». Elle est classique. Il y a d'autres marques. Amora, c'est pas mal aussi. Ça dépend. Mais Maille, c'est traditionnel, on va dire. C'est classique, oui. Alors, ouais. Faites attention, Cosmina. L'idée, c'était d'utiliser les pronoms COI. Donc, l'idée, c'est vraiment pas d'utiliser la structure que vous avez mise. Romain, c'est pareil. Faites attention. Regardez. On fait la première. Après, ce sera clair pour le reste. Donc, l'idée, bien sûr, comme je vous l'ai demandé, c'est de structurer au passé composé. Donc, il a parlé. Base. D'accord ? Après ça, j'aimerais que vous mettiez le pronom ME. Il me a parlé. Le E doit disparaître et vous mettez l'apostrophe. Il m'a parlé. Maintenant, la question, c'est comment vous positionnez la négation. Souvenez-vous, on va mettre la première partie de la négation avant le pronom. Le pronom et le verbe, on n'y touche pas. Il ne m'a. Ça, on n'y touche pas. Et vous mettez votre pas juste après. Et vous finissez avec votre participe passé parlé. Il ne m'a pas parlé. D'accord ? Alors, l'idée, c'est que, bien sûr, on va répéter. C'est un exercice systématique. Ce sera toujours la même chose, mais vous allez changer les pronoms. D'accord ? Comme ça, vous allez bien comprendre comment ça marche. Allez, on y va. Deuxième personne du singulier, s'il vous plaît. He didn't talk to you. Même structure. Le pronom change. Allez-y. Sous-titrage ST' 501 Alors, regardons ça ensemble. Regardons, regardons. Eh bien, on garde la même structure. C'est la même structure. Passé-composé, je vous avais demandé. Forme négative. Donc, il ne. Ici, on devrait mettre le t-t-t-t, mais effectivement, on va mettre l'apostrophe t-apostrophe. Il. Attendez, je dois cliquer sur Olga. Voilà. Il ne t-apostrophe a pas parlé. Il ne t'a pas parlé. D'accord ? On avait, il ne m'a pas parlé. Il ne t'a pas parlé. On va continuer logiquement avec le troisième. Troisième personne du singulier. Ici, ce serait le féminin. Allez-y. Il ne t'a pas parlé. Alors, oui, très très bien. Souvenons-nous. Oui, c'est vrai. Excusez-moi, elle aime bien les cordes. Souvenons-nous. Souvenons-nous ici que, eh bien, le pronom, le pronom complément d'objet direct à la troisième personne du singulier, masculin ou féminin, ce sera toujours, toujours lui. D'accord ? Il ne lui a pas parlé. Faites attention, Julia, c'est pas parler à l'infinitif, parce que c'est un passé composé, donc c'est parler, le participe passé, accent aigu. Il ne lui a pas parlé. Donc, logiquement, regardons ça ensemble. Le quatrième, eh bien, c'est la même chose au masculin. Allez-y, s'il vous plaît, c'est une formalité. Alors, oui, nous sommes d'accord. Bon, je m'excuse de vous demander de répéter les choses, mais au moins, comme ça, c'est quand même relativement clair. Nous sommes d'accord, encore une fois, que précédemment, nous avions le féminin. Maintenant, c'est le masculin. Ce sera le même pronom. Il ne lui a pas parlé. Allez, on continue avec, logiquement, cinquième, eh bien, la première personne du pluriel. Allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, oui, effectivement, donc là, encore une fois, c'est uniquement le pronom qui va changer. Et donc, votre pronom, c'est « nous ». Donc, souvenez-vous, on a eu « me », on a eu « te » et on a eu « lui ». Maintenant, on a « nous » comme pronom pour la première personne du pluriel. Il ne nous a pas parlé. Il ne nous a pas parlé. On continue. Sixième, logiquement, deuxième personne du pluriel. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui se passe, Yulia ? Yulia, elle n'écrit plus, maintenant. Yulia, elle envoie juste des petits personnages. Alors, Alma qui nous rejoint. Bonjour, Alma. Des fégots aussi. Bonjour, bonjour. N'oubliez pas de cliquer sur le petit like, s'il vous plaît. Merci d'avance. Alors, oui, et là encore, on reste dans la même logique. Et la même logique, c'est tout simplement de changer le pronom. Donc, il ne vous a pas parlé. Il ne vous a pas parlé. Voilà, c'est la forme. Logiquement, on continue, bien évidemment, avec le pluriel. Troisième personne du pluriel. S'il vous plaît, allez-y. S'il vous plaît, allez-y. Eh ben voilà, effectivement, voilà, voilà. Donc, c'est très très clair. Regardez. Il ne leur a pas parlé. Donc, on récapitule. Souvenez-vous pour les pronoms, pronoms complément d'objet indirect. Puisque là, on travaillait uniquement là-dessus. Me, te, lui. Souvenez-vous, lui, pour le masculin et pour le féminin. Nous, vous, leur. D'accord ? Il ne m'a pas parlé. Il ne t'a pas parlé. Il ne lui a pas parlé. Il ne nous a pas parlé. Il ne vous a pas parlé. Il ne leur a pas parlé. Voilà. C'était le petit exercice de pronoms pour aujourd'hui. Alors, prononciation particulière. Prononciation particulière, le G muet. Alors, regardons ensemble. Le G muet, alors normalement, on prononce le G. Vous savez que le G est un petit peu mystérieux. Parfois, on le prononce G, parfois, on le prononce J. Ça, c'est une autre histoire. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de découvrir, en fait, quatre familles, quatre séries de mots dans lesquels le G.